... ... ... ... Avec nous j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Dion. Vous allez bien ? Oui ! On est ici aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se lever en France. Ce n'est pas seulement un mouvement pour le climat, c'est un mouvement pour la justice climatique, pour que les plus fragiles puissent continuer à vivre. On a une responsabilité aujourd'hui, nous militants pour le climat, c'est de porter cette question-là à nous aussi, c'est d'aller aider ceux qui sont les plus fragiles. Les Gilets jaunes nous ont montré quelque chose ces dernières semaines, c'est qu'on a besoin d'aller à la confrontation, à la confrontation non violente, mais à la confrontation quand même. Aujourd'hui, on a besoin de transformer un système économique qui cherche avant tout à faire du profit, qui cherche à gagner le plus d'argent possible sans se soucier des gens et sans se soucier des écosystèmes. Et ce système-là, il ne va pas tomber tout seul, il va tomber parce que nous, on va décider d'organiser un grand mouvement pour le faire tomber. Un grand mouvement de désobéissance civile. Nous, ici, on est à la République, un certain nombre de Gilets jaunes sont sur les Champs-Elysées, certains sont en train de se prendre des gaz lacrymogènes. Alors évidemment, il y a des gens qui sont violents, mais il y en a plein qui ne sont pas violents, et qui sont venus là tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je pense qu'on doit montrer de la solidarité avec toutes ces personnes. Aujourd'hui, on a besoin d'exiger, à mon avis, quelques mesures sur lesquelles les Gilets jaunes et le mouvement du climat pourraient s'entendre. Une vraie taxe sur les transactions financières. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions qui sont engrangés par des robots qui sont du trading à haute fréquence chaque nanoseconde pour engraisser des personnes qui sont déjà très très riches. Tout cet argent pourrait être consacré à aider les plus fragiles, à créer un revenu universel, à faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui payer leur parture d'électricité et qui sont obligés de prendre leur voiture puissent le faire. On pourrait aussi s'entendre sur une véritable taxe sur les gros pollueurs de ce monde.